Que pensez-vous, Didier, de la réussite de Zinedine Zidane, actuellement sur le banc du Real ? Je suis très content pour lui. Contrairement à ce que sa fin de carrière peut laisser penser, longtemps vit qu'Age Dorasso a fait figure de grand espoir du football français. Dès la fin des années 90, en effet, quand émerge peu à peu son visage sur les pelouses de première division, le profil singulier de ce jeune meneur de jeu interpelle nombre d'observateurs. Un profil singulier, car un profil qui tranche radicalement avec celui des autres dans le paysage du football français. Grand d'un tout petit mètre 68, plutôt frêle physiquement certes, mais étonnamment très à l'aise balle au pied et au milieu du terrain. Rien d'étonnant en réalité quand on jette un oeil à l'identité de son centre de formation, celui du Havre. Bref, un profil avant-gardiste, sorte de milieu de terrain à l'espagnol, qui dix ans plus tard, aurait sans doute pu faire les beaux jours d'un club de Liga. Preuve de sa précocité et de son talent, après avoir atteint avec l'équipe de France Espoir la finale du fameux tournoi de Toulon 95, face au Brésil d'un certain Juninho et aux côtés de Robert Pires, il est élu meilleur joueur de la compétition. Ce meneur de jeu à l'espagnol pourtant, comme l'indique son nom, son prénom et son teint de peau, est issu d'une famille originaire de l'île Maurice, loin de l'Hexagone et loin de l'Europe. Pour toutes ces raisons, donc, vie cache d'orassaut sur un terrain de foot ne passe pas inaperçue. C'est donc tout logiquement qu'à la fin des années 90, son nom figure dans les radars de contrôle de l'équipe de France. Avec la concurrence de Zidane au poste de numéro 10, difficile bien sûr pour lui d'envisager une réelle carrière en bleu. Mais si derrière Zizoui ne plaçait à pourvoir à ce poste, ne serait-ce que sur le banc de touche, et si l'on songe à la fin de carrière imminente de Yuri Djorkaev, alors vie cache pourrait bien avoir son mot à dire. C'est ainsi qu'un jour du mois de mars 99, Roger Lemaire annonce justement la sélection de Dorasso en bleu. Zidane blessé, le sélectionneur de l'équipe de France souhaite en effet tester le jeu de milieu du Havre. Quelques semaines plus tard, cette première sélection y suivit d'une seconde face à Andorre cette fois-ci. Vicache Dorasso l'ignore à cet instant, mais en réalité, il ne portera plus jamais le maillot tricolore pour les 5 années à venir. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas le niveau d'abord, mais aussi parce qu'au hasard d'une séance d'entraînement en bleu, il a tout simplement commis l'irréparable, à savoir tenter, et réussir un petit pont sur le joueur le plus titré de l'histoire de l'équipe de France, et qui n'est à l'époque ni l'autre que son capitaine, Didier Deschamps. Le geste peut sembler anodin, mais en un terme, il est vécu par beaucoup comme une provocation, celle d'un puceau de l'équipe de France, dont les dents rayent le parquet manifestement, et qui pour l'instant brise surtout par son arrogance. Avec ce petit pont, c'est la hiérarchie des bleus qui a tout simplement été violée. Dorasso est le stagiaire qui a osé manquer de respect à un supérieur hiérarchique. Interrogé sur le sujet, Marcel Desailles, l'ami proche de la Dèche se souvient. Le petit pont sur Didier, je dirais que la qualité des entraînements de Vicache, et son implication ne lui autorisait pas spécialement ce genre de geste. Au-delà de cet épisode, c'est également la personnalité de Dorasso en dehors des terrains qui dénote dans le milieu. Celle d'un joueur plutôt intelligent, bavard face aux journalistes, et qui n'hésite pas à dévoiler publiquement ce qu'il pense, quitte à fragiliser ses coéquipiers ou ses entraîneurs. Ainsi, à l'OL, où il signe de l'été 98, c'est avec les cadres du vestiaire lyonnais que ne passera jamais le courant. Parmi eux, un international tricolore justement, en la personne de Gregory Coupé. Entre les deux hommes, le torchon finira par brûler un soir de Ligue des Champions 2000, face à Arsenal. Titulaire sur la pelouse, Dorasso en effet est accrédité ce soir-là d'une première mi-temps manquée. Depuis ses cages, Greg Coupé n'a cessé de lui demander d'exercer son repli défensif. En vain, de retour dans les vestiaires, Dorasso file alors s'allonger sur la table de massage, se plaignant auprès du kiné d'une douleur à l'adducteur. Mais furieux, Coupé, lui, n'a certainement pas l'intention de caresser Dorasso dans le sens du poil. Alors, ni une, ni deux, il se dirige vers la table de massage, lui hurlant aux oreilles, « Tu m'écoutes quand je te parle, sinon, tu vas prendre mon poing dans la gueule. » Dorasso se souvient. Je suis en train de me faire masser. Après quelques échanges avec Greg, il me saute dessus, le kiné à ma jambe sur l'épaule. Mais il réussit à nous séparer. C'est la mi-temps d'un match important, et je viens de me battre avec un coéquipier. Dans la foulée, Jacques Santini, l'entraîneur de l'OL, abonde lui aussi dans le sens de son gardien. « Tu dois écouter les consignes de ton gardien, Vicache. » Aussitôt, ce dernier choisit de se déshabiller et de se diriger vers les douches, comme pour signifier sa volonté d'arrêter la rencontre. « Mais qu'est-ce que tu fais, Vicache ? » lui demande alors Jacques Santini. « Eh bien, c'est simple. Soit vous êtes l'entraîneur et j'écoute vos consignes, soit c'est lui l'entraîneur et alors je vais prendre ma douche. » Ironique d'histoire pourtant, Doraso jouera bel et bien le début de la seconde mi-temps, avant d'être logiquement remplacé suite à l'ouverture du score de Thierry Henry et avant d'être sifflé par le stade Gerland. Logiquement, là encore. Entre Doraso et Coupé, en tout cas, la cassure sera définitive après cette rencontre et plus jamais les deux joueurs ne s'adresseront la parole désormais. Pour l'anecdote, lors d'une séance de pénalty à l'entraînement de l'OL, quand viendra le tour de Vicache d'Orasso, Greg Coupé choisira volontairement de ne pas esquisser le moindre geste au moment de sa frappe. Une manière pour lui de signifier son mépris le plus profond à l'égard de l'ancien avraie. Sur la base de ce constat, il n'étonnera dès lors personne de constater qu'en équipe de France, même après le départ de Didier Deschamps, Doraso ne parviendra jamais à s'intégrer en bleu. Ni sur, ni en dehors des vestiaires. Aujourd'hui encore, l'ancien du PSG n'a d'ailleurs conservé que très peu d'amitié dans le monde du football. A Clairefontaine, là où d'ordinaire ce sont plus d'une vingtaine de joueurs qui cohabitent, les clans et les guerres d'égo sont inévitables. Pour cette raison, l'équipe de France fonctionne comme une sorte de réseau social à elle seule. A l'image de Facebook, les relations y sont régies par les amitiés, les connaissances et les préférences communes. Et d'une certaine manière, tout le monde y est amené un jour ou l'autre à interagir avec n'importe qui. Alors, fatalement, dans ce réseau social grandeur nature, un dilemme finit par surgir. L'ami de mon ennemi est-il pour autant mon ennemi ? Si Didier Deschamps par exemple avait catégoriquement répondu oui à cette question, alors il aurait considéré Zinedine Zidane, l'ami de Christophe Dugarry comme son ennemi. Et pourtant, en bon pragmatique, l'actuel coach des Bleus n'a jamais fait l'amalgame entre Duga et Zizou. Entretenir des relations exécrables avec l'ancien attaquant des Bleus ? Oui, certes. Mais entretenir le même genre de relation avec l'ancien numéro 10 des Bleus ? Non, certainement pas. Pour autant, la relation Deschamps-Zidane n'a pas grand chose à voir avec une amitié sincère. Bien plus, elle se distingue par sa complexité, voire son ambiguïté. Entre eux, aucune étincelle de dispute n'est à déplorer à ce jour. Ni verbal, ni physique. Rien de surprenant si l'on songe à leur compagnonnage commun de 3 ans à la Juventus, et de 4 ans en équipe de France. Le toit des postes de titulaires indiscutables. En foot comme ailleurs, la cohabitation sur le temps long, ainsi que les souvenirs communs font s'évaporer la violence. Dès lors, si étincelles il y a eu, elles ont forcément été moins spectaculaires, et plus allusives. Pas tellement des étincelles donc, mais plutôt des désaccords, des malentendus, des maladresses dans le pire des cas. L'une d'entre elles, par exemple, remonte à 1998. Au stade de France ce 18 juin, les Bleus mènent 2 à 0 face à l'Arabie saoudite. Une victoire logique se dessine pour eux. Tout comme la perspective des huitièmes de finale d'ailleurs. Ce tableau, hélas, est terni à la 70ème minute de jeu par le geste fou du numéro 10 tricolore, auteur d'un vilain coup de crampant sur le dos d'un saoudien. Carton rouge direct pour Zidane. Sur son banc de touche, Aimé Jacquet n'adressera pas le moindre regard de réconfort à l'égard de son meneur de jeu. Et interrogé à chaud à la fin de la rencontre, Didier Deschamps lui aussi refuse de pardonner à son numéro 10. Zidane admet-il, c'est impardonnable. On sait que c'est un joueur impulsif. Mais bon, il va nous condamner sur deux ou trois matchs. Je pense qu'il va les prendre. Prenant connaissance des mots de son capitaine, Zizou aura énormément de mal à les digérer. C'est à lui de me défendre, déclare-t-il en privé. Il n'est pas là pour m'enfoncer. Sans en dire plus, je suis déçu. De retour à Clairefontaine néanmoins, et sans doute conscient de n'avoir pas pleinement joué son rôle de capitaine pour le coup, la Dèche en profitera aussitôt pour revenir sur ses propos. Avouant à Zidane droit dans les yeux et en privé. Zizou, excuse-moi, j'ai fait une connerie. J'en fais moi aussi. Je n'aurais pas dû. Vingt ans plus tard d'ailleurs, Deschamps continue de nourrir des regrets à propos de cet épisode. Je m'en suis voulu. J'ai fait des erreurs moi aussi. J'ai toujours eu l'habitude d'être sous total contrôle. Mais là, ça m'a tellement énervé de le voir faire ça, et on n'allait pas l'avoir pour la suite. Vu la faute, ça pouvait être assez grave. Je me rappelle avoir eu ces propos que je regrette, et qui étaient déplacés. Hier, simple coéquipier de vestiaire, l'un évoluant en attaque, l'autre plus bas au milieu du terrain. Zidane et Deschamps sont en tout cas concurrents aujourd'hui. Au poste d'entraîneur, ils évoluent tous deux sur le même segment de marché. Celui qui mène au poste de sélectionneur de l'équipe de France, et celui qui est occupé pour l'instant par Dillet Deschamps. Jusqu'à nouvel ordre. Outre l'expulsion de Zidane face à l'Arabie Saoudite, une autre ombre au tableau de France 98 est à déplorer. Vécue par tous les joueurs du groupe tricolore, elle concerne cette fois-ci l'ambiance du Stade de France. Certainement pas désigné comme les favoris du tournoi avant le début du mondial, les 23 bleus assistent au fil de la compète à l'incroyable élan de ferveur populaire qui gagne l'Hexagone. Au lendemain de la demi-finale face à la Croatie, l'euphorie atteint alors logiquement son paroxysme. En interne pourtant, les joueurs de l'équipe de France ne cachent pas leur déception. Tous regrettent l'ambiance très mollassonne du Stade de France. Une ambiance qui pour beaucoup, n'est pas du tout à la hauteur de l'événement, et qui surtout, ne reflète pas tellement la liesse populaire dans laquelle tout le pays est engagé. En cause d'après eux, le trop grand nombre de places attribuées par les sponsors à des supporters encravatés qui n'ont rien à voir avec le football. Ainsi, peu après la calife en finale, Deschamps sera l'un des premiers à dégainer face à la presse. On a en face de nous une tribune de gars « Endimanché » déplore-t-il. On dirait qu'ils sont coincés, ils sont tous habillés en sombre. Ils ne reviennent pas d'un enterrement, non ? Il n'y a pas cette passion, cette folie qu'on serait en droit de recevoir. Avant d'ajouter, notre public, il ne pourra pas aller au Stade de France, car de toute manière, les billes ont déjà été attribuées, ou alors ils sont trop chers. Moi, je pense aux gars dans sa campagne, ou aux tibes dans son usine, qui, eux, ne pensent qu'en bleu, blanc, rouge. Conscient du problème, d'ailleurs, c'est sans doute pour cette raison que la 3F a elle-même choisi de faire débuter l'aventure tricolore du Mondial 98, loin du Stade de France, plus au sud précisément, au Stade Vélodrome de Marseille. 18 ans plus tard, au lendemain de la finale de l'Euro 2016 disputé à domicile, là encore, le même problème finira par ressurgir. Peu avant le début du tournoi, déjà, une réunion sur le sujet était organisée entre les irrésistibles français, le principal groupe des supporters des Bleus, et le trio Evra-Varan-Lioris. Au nom de leurs coéquipiers, les 3 joueurs exigeront notamment la fin des holas entamés à 0-0, et surtout, du Sampi-Ternel-E1, et 2 et 3-0. Un chant démodé selon les joueurs, tout droit sorti d'un autre siècle. Au lendemain de la finale de l'Euro 2016, d'ailleurs, Patrice Evra, encore lui, ne mâchera pas ses mots face à la presse, avouant par exemple qu'au Stade de France, les gens étaient plus venus faire des selfies, et qu'il avait même l'impression de jouer dans une cathédrale. avant d'ajouter quelques mois plus tard, non sans une pointe de regret, si on avait joué la finale de l'Euro Vélodrome, on aurait été champions d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada